Salut salut les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous expliquer comment bloquer un numéro masqué privé ou inconnu sur votre iphone alors avant toute chose sachez qu'il ya deux méthodes mais on va parler que d'une seule j'ai quand même vous vite vous parlez de la première ça consiste à ce que ce soit l'opérateur qui bloque ces numéros là et dans ce cas il ya que deux opérateurs qui le font free et sfr donc si ça vous intéresse je vais quand même un lien avec un blog qui vous explique comment ça marche avec ces deux opérateurs mais comme nous on est plus vaste et qu'on veut parler à tout le monde et à tous les opérateurs on va parler de la deuxième méthode deuxième méthode donc qui consiste à créer des filtres d'appel en fait avec le mode ne pas déranger si vous n'avez pas pensé eh ben c'est la seule méthode qui existe sur iphone sans jailbreak vous pouvez essayer en jailbreak on des applis qu'ils le font mais si vous j'ai briqué votre téléphone apple ne vous le garantit plus donc cette méthode tout simplement elle consiste à aller dans les réglages voilà aller dans ne pas déranger ici tout en haut avec la petite lune voilà ici et ensuite voyez qu'il ya marqué autoriser les appels de alors moi j'ai mis favoris donc là moi dans mes favoris il ya ma famille par exemple et ma compagne mais on met qui on veut dans les favoris donc là et ça sera que les favoris qui pourront vous appeler et personne d'autre quand le mode ne pas déranger est activé nous on va mettre donc pour cet exemple tous les contacts voilà on va revenir et attention je le précise bien vous pouvez faire ça donc pour des groupes de contact les favoris ou tous les contacts ce qui signifie que si dans vos contacts il n'y a pas par exemple votre dentiste votre garagiste votre docteur qui ne sont pas dans vos contacts et que il vous appelle et que ne pas déranger est activé et bien vous ne recevrez pas les appels de ces personnes là puisqu'ils sont pas dans vos contacts donc ça élimine tous les gens qui sont pas dans vos contacts donc forcément les appels inconnus privés et masqués on va voir quand même les options qui a donc on a soit l'activation manuelle ici voilà mais vous pouvez aussi le retrouver dans le control center ici c'est la petite lune voilà qui est là c'est bizarre il me le met pas à ça il me met tac tac il enlève voir il y avait un petit bug mais bref c'est bizarre ensuite vous avez programmé vous pouvez programmer des heures alors ça c'est bonheur si vous savez à quelle heure la personne vous harcèle moi j'ai une amie qui se fait harceler pratiquement l'après midi pendant sa pause on va dire ça comme ça ce qui est assez bizarre donc elle peut par exemple paramétrer de telle heure à telle heure et dans ce cas là de telle heure à telle heure il n'y aura que ses contacts qui pourront l'appeler et personne d'autre ensuite il y a les appels répétés donc ça si vous l'activez si la personne vous appelle deux plus de trois fois en fait c'est vous appelez quatre cinq six fois là bas forcément les appels ils vont quand même passer donc si c'est quelqu'un qui vous harcèle et que vous voulez pas du tout l'entendre vous désactiver appel répété et ensuite ici vous avez toujours ou si l'iphone est verrouillé ça veut dire que si vous dormez et que le téléphone est verrouillé eh bien vous mettez ça si l'iphone est verrouillé mais par contre si vous avez le téléphone en main et que vous jouez à un jeu vous êtes sur une application eh bien tout simplement l'appel va quand même être reçu donc si c'est un harcèlement vous mettez toujours et comme ça la personne se heurtera à ne pas déranger qu'est-ce que ça fait donc ne pas déranger ben ça renvoie les appels vers le répondeur tout simplement ou bien il ne sonne absolument pas mais par contre vous les aurez quand même dans vos appels manqués on va dire ça comme ça voilà voilà les amis comme je vous expliquais eh bien c'est la seule méthode connue tout simplement puisque les numéros masqués privés et inconnus ne communiquent pas leur numéro de téléphone à des serveurs et donc du coup ben aucune possibilité de pouvoir les bloquer autrement en tout cas c'est le choix qu'a fait apple vu que dans le monde du jailbreak ça existe mais encore une fois si vous jailbreak et votre iphone c'est à dire que si vous le sortez de sa cage d'apple eh bien la garantie ne marchera plus voilà voilà les amis j'espère quand même que cette vidéo vous a servi et vous servira à quelque chose n'hésitez pas quand même à vous abonner si c'est pas déjà fait je suis toujours très content qu'il ya de nouveaux abonnés il y en a pas mal en ce moment je suis vraiment très très content n'hésitez pas aussi à aller sur notre site www.mirifique.fr pour voir toutes les autres émissions qu'on fait notamment une chaîne on vous présente d'autres chaînes youtube avec petit tube mais aussi un podcast qui s'appelle music cast qui vous fait découvrir des clips et des musiques en vidéo et aussi nos boutiques de t-shirts et affiliation amazon donc c'est un petit blog je vous fais découvrir des produits tech avec un lien amazon qui nous permet ensuite de pouvoir continuer à faire ces vidéos pour vous n'hésitez pas aussi à poser vos questions dans les commentaires j'y répondrai le plus vite possible un bien sûr et si j'ai la réponse si j'ai pas la réponse malheureusement il faudra se tourner vers apple ouvert google je vous remercie les amis et je vous dis à très bientôt ciao bye nous vous rappelons que vous pouvez nous suivre via itunes twitter facebook et youtube en recherchant écoles applis mais aussi sur nos sites web via 3w point mirifique point fr